bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite review très rapide d'un jeu mythique qui ressort donc sur pc et qui a vraiment je pense bien entamé le le chemin du remake c'est à dire on va parler de quoi on va parler de ce jeu un jeu mythique sur sega saturn il s'agit simplement de panzer dragoon donc sorti évidemment bien entendu en pâle aux états unis et au japon donc on a eu droit là donc il ya quelques mois maintenant c'était avant l'été je pense c'était en mai à une première version qui est sorti sur switch et qui était complètement raté il ya eu énormément de critiques négatives notamment sur la partie gameplay du jeu moi j'ai pas pu le tester je vous avoue donc je parlerai uniquement de la version pc qui est sorti donc le 25 septembre donc c'était la semaine dernière fin ce week end donc je vais vous parler du jeu je vais donner mon avis dessus avis plutôt favorable déjà je peux vous le dire j'ai trouvé que le jeu était un bel hommage on sent qu'il ya quand même des passionnés derrière le jeu sur pas mal d'aspects et donc je vais vous en parler juste après le générique c'est parti alors en effet on sent vraiment que les gens qui ont travaillé sur ce remake ont vraiment on va dire aimé le jeu donc c'est le studio mega pixels qui est donc je crois un studio polonais j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de nom polonais au générique de fin donc il doit être un studio polonais qui a travaillé sur ce remake et qui donc aussi a travaillé avec pas mal d'anciens qui ont travaillé aussi sur le tout premier panzer dragon donc ça c'est plutôt bien on pense notamment à kaori kobayashi donc et et data 10 brainwave pour justement la partie sonore on en reparlera après c'est vraiment l'un des points positifs du jeu donc le jeu comment est-ce qu'il se présente et bien de manière très classique on est vraiment sur une copie conforme on va dire de la version saturne d'un point de vue on va dire contenu donc on commence avec la fameuse intro qui mettait une grosse grosse claque à l'époque avec notamment sa musique totalement folle d'introduction et ensuite on enchaîne donc sur les différents stages donc au total il ya six stages plus un stage secret mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard donc vous avez donc les six stages avec vraiment tous les environnements qui ont été complètement refaits en 3d moderne on va dire et qui rendent vraiment bien alors certains trouveront que c'est peut-être un petit peu trop brillant au niveau des textures moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait c'était fait avec goût ça respecte vraiment on va dire les idées qui avaient été innovées et avancées dans ce premier panzer dragon en étant voilà remis au goût du jour en étant de manière vraiment moderne donc ça sur la partie graphique honnêtement je suis entièrement satisfait du jeu alors je pense que tout le monde n'appréciera pas vous devez voir d'ailleurs les images à l'écran mais honnêtement voilà je m'attendais pas à un jeu en gros refait lycée c'était vraiment un tout nouveau jeu qui a été fait il ya bien entendu beaucoup plus de détails dans les décors etc mais je trouve que dans l'ensemble ça se marie vraiment bien on arrive à bien voir et discerner les ennemis j'avoue j'avais quand même quelques bons petits restes de ce premier opus sur lequel j'ai passé pas mal de temps ce qui m'a permis aussi de finir le jeu assez rapidement le jeu n'est pas non plus hyper dur j'ai trouvé qu'il était moins dur pendant que la version japonaise qui est quand même assez assez ardu en normal là je les filles normal en utilisant sur ma première run de continue donc voilà c'était pas non plus je suis mort toujours au même endroit c'est toujours mon droit que je meurs c'est au quatrième boss qui est toujours hyper chiant donc pour ceux qui connaissent c'est dans les ruines donc voilà c'est avec le gardien mais vraiment je veux dire d'un point de vue graphique je suis entièrement satisfait du jeu on va parler maintenant de l'aspect sonore et là pour le coup vraiment on sent que voilà les années ont passé et que on a eu droit à un remaster je sais pas en tout cas vraiment les musiques sont vraiment enfin moi c'est vraiment ça qui me met dans le jeu en fait c'est la musique du jeu on me transporte je trouve qu'elle est parfaitement adapté à ce qui se passe à l'écran c'était déjà le cas à l'époque c'est encore le cas dans ce jeu ils ont pas révolutionné la musique ils reprennent vraiment la musique telle qu'elle mais réorchestrée notamment grâce à cette super édition comme je vous disais donc est ressortie il y a quelques temps maintenant ça fait quelques années donc chez datadisc et brave wave donc qui a été complètement réorchestrée par saori kobayashi donc vraiment super c'est vraiment très très cool on Sous-titrage ST' 501 ... Et on a également sur l'aspect musical droit à une vraie reverberation très forte, notamment au niveau de la musique. Concernant les bruitages, ça va, je trouve qu'on est assez proche de ce qui avait été fait initialement. Moi je suis assez satisfait, mais je sais que c'était une des critiques qui avait été mise en avant lorsqu'il est sorti sur Switch il y a quelques mois maintenant. C'était que ce n'était pas assez punchy. Là pour le coup, j'ai trouvé quand même que ça a été vraiment bien retravaillé. En tout cas, je ne sais pas comment était la version Switch, mais là sur PC, ça donne vraiment bien. Et honnêtement, plutôt très satisfait des bruitages également. On sent bien quand même les impacts. J'ai décidé, alors il faudrait que je rejoue à la version Saturn, ça fait quand même quelques... Je ne sais pas, ça doit faire 2 ans que je n'ai pas rejoué là sur le 1, parce que je joue plutôt aux 2 en général. Mais j'ai l'impression qu'il y avait des ennemis qui apparaissent dans cet opus PC qui n'existaient pas dans la version Saturn. Mais il faut que je vérifie parce qu'en terme de type d'ennemis, il faudrait que je vérifie ce point là. C'est parti ! ... ... Donc voilà. Parlons maintenant d'un élément qui a fait énormément grincer les dents. C'était surtout ça qui lui était reproché in fine. C'était le gameplay. Donc côté gameplay, Panzer Dragoon Saga, euh Panzer Dragoon Saga non, Panzer Dragoon. C'est un jeu vraiment qui est extrêmement intuitif, extrêmement facile de prise en main. Et qui est très punchy, on sent vraiment les impacts des coups, on sent vraiment les coups qu'on porte, mais aussi les coups qu'on reçoit avec le dragon qui crie à chaque fois qu'il se prend une attaque. Là, pour le coup sur PC, en tout cas dans la dernière version, je crois que c'est le patch 1.3 ou 1.4, le jeu a été complètement corrigé sur les défauts qui étaient inhérents à la version Switch. Et on ressent vraiment bien, aussi bien les coups qu'on prend que les coups qu'on donne, je trouve. Alors après, le côté graphique fait qu'on ressent peut-être un peu moins l'impact quand même malgré tout. Je trouve que l'impact est un peu plus puissant sur la version Saturne. Mais ça reste, ma foi, fort correct. Ça se joue également de manière très efficace. Vous avez la possibilité d'inverser les axes de direction. Donc aussi bien jouer avec la version classique Saturne, mais aussi avec une version un petit peu différente. Vous allez appuyer vers le bas, vous allez vers le haut, etc. Moi, j'appuie vers le bas, je vais vers le bas. J'appuie vers le haut, je vais vers le haut. J'ai plus l'habitude de jouer ainsi de mémoire. J'ai joué ainsi dans cette version Saturne, euh, PC, pardon. Je vais y arriver. Donc voilà, vraiment, cette version remake m'a fortement plu, je vous avoue. Il y a pas mal de petits détails, comme je vous le disais, qui ont été intégrés au jeu. Notamment, on a la possibilité, quand vous terminez le jeu, il vous donne un cheat code qui vous donne accès à un menu caché qui débloque pas mal d'options qui étaient également disponibles sur la version Saturne. Pour ceux qui connaissent un petit peu la version Saturne, vous aviez des codes en fait à rentrer qui vous permettaient de faire plein de choses différentes. Vous aviez un mode space arrière. Vous aviez un mode où vous pilotez juste le dragon. Vous aviez un mode avec, vous étiez en godlike. Vous aviez un niveau caché. Je l'ai pas testé encore sur la version PC, pour que je regarde ce que ça donne. Mais sur Saturne, en fait, vous aviez votre dragon et votre barre de vie baissait au fur et à mesure. Et plus vous tuez d'ennemis, plus votre barre de vie remontait. Donc c'était vraiment très sympa. C'était un peu un challenge. Il y avait un système de scoring très très intéressant. C'était le niveau 0 à l'époque. Je crois qu'il y est sur la version PC, il me semble, d'avoir vu dans le menu que j'ai déclenché. Menu caché. Donc voilà. Et pareil, pour aller dans ce menu caché, vous avez un cheat code à réaliser. Ce qui est quand même assez cool. Parce que c'est vrai que les jeux demandant des manips pour débloquer des secrets, il n'y en a quasiment plus de nos jours. Donc honnêtement, ça c'était une belle petite surprise. Un beau petit, on appelle ça un Mr. Egg. Vraiment très sympa. Donc voilà. Petit débrief vraiment à chaud sur ce Panzer Dragoon Remake. Plutôt très satisfait, honnêtement. En plus, il n'est pas cher. Alors là, je l'ai chopé à 18€ sur Steam. Et normalement, le prix de bas, je crois que c'est 20 balles. Donc honnêtement, pour 20 balles, vous avez un jeu, ma foi, fort sympathique, qui se prend en main très facilement. Ça permet aussi de soutenir le studio en espérant qu'il fasse la suite. Pourquoi pas Panzer Dragoon Zwei ? Et pourquoi pas, alors là ce serait le rêve, un remake de Panzer Dragoon Saga. C'est vrai que ce serait vraiment bien, vu les graphismes qui nous sont proposés dans cet opus PC. Ce serait vraiment super, honnêtement. Donc voilà. J'espère que cette petite review, test, avis vous aura plu. En tout cas, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. A très bientôt et jouez bien ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...